à tour à tour il est reconnu un tour il a reconnu gadget boy surnommé gadget boy et regardez regardez face à face entre les deux on se connaît bien on se connaît bien on se fait pas peur il n'y a pas de souci on sait où on va c'est une vraie belle très très attendu c'est ça aussi ouvertes 1 voilà jean paul en même temps à nous on est on est on est aussi bien jean paul franchement on attend beaucoup du premier coup de gang et c'est parti pour croire une de trois minutes pour cette première demi finale avec yohann lidon qui est en short blanc karim gadji en short noir on peut repérer facilement ça aussi c'est une belle invention du time fight organisé donc pareil c'est lui des titans organisé par élèves avec donc ses couleurs différenciées pour bien voir les boxeurs et donc c'est parti avec les premiers échanges et les premiers enchaînements de yohann lidon qui veut absolument faire plier cet adversaire qui va absolument affirmer sa supériorité et puis on va voir comment va réagir l'artiste karim gadji on parlait de danse tout à l'heure le hip hop le vrai dingue enfin il est boxeur pro aussi c'est plus qu'un hobby c'est sûr alors pour l'instant on est dans une confrontation pure taille c'est à dire qu'on ne déplace pas trop alors il ya toujours évidemment ce face à face gaucher droitier avec karim gadji qui est en position de gauche et jambes droites devant on est dans les règles du mois taille avec les protections obligatoires de coudes pour le bidon d'eau pour l'instant on a oui la bonne droite la de yohann lidon on a l'impression que les deux hommes réplique justement les les enchaînements les deux sont très férus de le crochet et enchaînement low kick ou middle oh oui c'est bon on avait vu la tentative de tout juste avant et le travail en bas avec ses kilos qui travaillent à l'intérieur de la jambe avant dégagé brutale la de yohann mais il ne parvient pas à faire briller justement karim gadji et c'est lui qui s'est un peu effondré le blocage voilà encore le blocage il ya de la recherche tactique n'est pas n'importe quoi au contraire au calcul beaucoup de calme des deux côtés ça ça va vous plaire jean paul je le sais déjà c'est bon c'est un matériel il semble plus perfectionné au niveau des écoutes les défenses dans le clinch de karim gadji sur l'épaule de yohann lidon les deux hommes qui essayent de se rendre quand même coup pour coup à jean paul et on sent dans ce premier rôle d'abord la volonté de prendre ses marques de prendre la supériorité c'est beau mais alors c'est c'est très fluide vraiment très souple le coude latéral de yohann on élabore pas trop le clinch parce qu'on sait que de toute façon il y a énormément de répondants et voilà la fin de cette première reprise difficile pour l'instant de se faire un peu l'opinion les deux hommes qui se sont répondu et on est dans le coin de l'épaule il n'a rien fait plus il n'a rien fait plus il n'a rien fait que tu rentres il te plaît tu souffles deux trois coups et tu m'ont retraite d'accord si toi en l'air si toi en l'air où on va face encore les gens disent pas complètement verrouillé donc forcément l'épaule n'a pas été mobilisée comme sur le doigt voilà ici le coup de coude le middle les répliques logique encore gauche droite voilà c'est bien comme ça on a vraiment des biens on a vraiment on n'a pas eu l'impression jean-paul car là il fait bien évidemment que les deux hommes se sont éprouvés ou en tout cas ils ont cherché en d'entrer dans ce combat ils ont plutôt cherché vraiment à à prendre leur marque à prendre la température à chercher une forme d'ascendant l'un sur l'autre on devrait peut-être dans cette deuxième reprise rentrer un peu plus dans le dans le dur peut-être même si c'est très tactique je crois que c'est exactement ce qui va se passer réponse tout de suite mais ça va ça ne peut que augmenter en intensité parce que il n'y a pas eu vraiment le genou il était bon et pourtant il le connaît bien celui-là yohann nidon mais il avait bien rentré le menton heureusement et derrière c'est lui qui approche les l'un nidon c'est la deuxième fois car une gâterie est projetée jean-paul c'est difficile de trouver l'ouverture et puis ça gérer l'énergie donc de toute façon il y aura des ressources quand il faut au bon moment on pourra mettre un coup très lourd ça 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 concerne plus yohann nidon mais attention les deux hommes qui sourient ah oui vous avez vu les petits échanges on arrive à se sourire sur le ring à échanger la taille de middol pour l'instant encore le proche et droit yohann nidon le coup de genou karim gadji coup de coude et le middol c'est bien enchaîné ça du côté gadji et le fair cut là qu'est passé encore pour yohann il le voit il le voit il le voit venir sur la projection karim gadji donc il arrive à bien se placer pour le bloquer yohann nidon bien enfermé dans sa garde en haut donc pour l'instant les high-picks ça ne fait aucun dégât le coup de genou pour karim réplique yohann nid qui arrive le projet tout en souplesse comme vous dites mais c'est pas la troisième fois qu'il y va karim gadji attention le direct qui est passé au travers de la garde un peu loin là pour karim attention les appuyer yohann est un peu patiné là dans le coin attaque directe avec le coude pour karim genou derrière et on accepte plus maintenant le travail de clinch des deux côtés bien fait là le petit pas de côté à droite pour yohann nidon on va faire une remise là-dessus le lot de karim gadji vous avez peut-être entendu quelqu'un qui a dit qu'un de karim gadji combinaison le kit c'est vrai que on n'a pas encore vraiment chaîné le haut le bas les pieds et les poings karim gadji et puis c'est surtout qu'il est parvenu à bien toucher la ligne basse de yohann nidon et on sent dans le point de karim gadji qui est une carte à jouer là pour affaiblir les appuis de l'adversaire qui justement on a besoin pour placer ces coups puissants ah oui parce que sa puissance effectivement il en a besoin yohann nidon on est dans le coin de karim gadji jean gagne les abeilles voilà la tuelle est l'adversaire là je veux que tu l'allumes oui tout à fait ouais c'est vrai qu'il a fait eh c'est vrai qu'il a fait c'est vrai que la tue le fond et les armes les armes comme des karatés par mois sur trois ou quatre coups pour la cv Il y a une petite pointe d'inquiétude dans le jeu de son poids, c'est bon ! Le genou sauté ! Ça c'était bien heureusement ! Il y a un Nidon qui a bien rentré le menton ! Regardez, regardez ! Il le voit là-haut ! Il fallait, il fallait ! Et voilà, le petit échange entre les deux, le petit souriant, on vous l'a dit, de Yvap Lidon ! On s'est accrochés, donc c'est bon, voilà, pas de problème ! On est respecté l'un de l'autre ! Dans le regard, on reste pas ! Ah oui, bien sûr ! Mais on sent énormément de respect, et c'est ça qui est important ! En tout cas pour l'instant, Jean-Paul, difficile de se faire une idée dans ce combat ! Un combat, on l'a dit, très tactique, quand même ! Les deux hommes qui se répondent ! On va bien voir ! Et peut-être que cette troisième reprise pourrait être déterminante dans ce combat ! Oui, bah c'est la dernière, il faut qu'elle le soit, de toute façon ! Oui, sauf que s'il y a un coup, il peut y avoir un extra-room ! Voilà ! Et c'est pas bon dans l'optique d'un tournoi ! On est en tout cas parti dans la troisième reprise ! Et comme par miracle, ça s'accélère, Jean-Paul ! Oui, alors, il y a des moments très dangereux pour Yohann Nidon ! C'est lorsque Karim Gajji parvient à déséquilibrer ! Et là, on peut facilement faire suivre le genou ou le middle kick ! Voilà, voilà, c'est ce qu'a essayé de faire là, Karim Gajji ! Vous avez noté ce mouvement ? Tentative de déséquilibre latéral ! Et tout de suite enchaîné ! Et il faut vraiment, vraiment se méfier ! Car il a trouvé une ouverture, Karim ! Ah, il a fait un petit signe pour un peu plus vite ! Oh, attention ! La réplique avec le middle ! Le middle de Yohann Nidon ! Le genou de Karim Gajji ! Ah là, on donne coup ! On donne coup dans cette troisième reprise pour faire la décision ! Attention ! Ah, c'est à l'énergie maintenant ! Il faut vraiment être le plus actif ! Oh, ça fait mal, là, dans les cuisses ! Le genou, juste après le clinch ! Et la droite de Nidon ! Avec encore le middle de Gajji ! Et le travail avec les points ! Le foudre et le perte de Yohann Nidon ! Ah, c'est très très technique ! Les deux hommes qui se rendent coup pour coup ! C'est technique, mais c'est dur en même temps Jean-Paul ! C'est dur pour les deux ! Il semble qu'au boutement, c'est très très dur ! Ah oui, parce qu'il faut être le plus actif maintenant ! Car on l'a bien compris, les deux hommes sont vraiment jeux égaux ! Ça va être compliqué de donner le verdict ! Alors on va le donner certainement après, un petit peu comme la scoring machine sur le nombre de coups ! Et au nombre de coups et de touches, c'est Karim Gajji pour l'instant qui a mieux réussi dans cette troisième reprise ! Allez, la dernière gauche là, elle a fait mal à Yohann Nidon ! Elle est bien arrivée, elle est passée dans la garde ! Ok Regis à Yohann Nidon ! Il faut faire la décision ! Il reste 40 secondes ! Et ça fait 2 minutes 20 que les deux hommes n'ont pas arrêté ! Le coup de coude retourné, non ! La même chose, ça fonctionne pas ! Le 30 dernières secondes de ce combat ! Le genou, le clinch ! Le coup de coude pour Lidon ! Pour sortir du corps à corps ! Et c'était bien encore les uppercuts, il arrive à les placer Yohann ! Alors que Karim était mieux dans la première partie de ce troisième hand ! Peut-être a-t-il trop donné dans cette première partie ! C'est-à-dire qu'il l'a bien menée ! La fin est difficile ! Tambour battant ! Et fin ! Fin de la troisième reprise ! Alors est-ce que ça va être la fin de ce super faux ventre ? Regardez ! Entre les deux hommes ! Le respect ! Et même, on peut parler d'amitié ! C'est évident ! C'est absolument évident ! Énormément de respect et beaucoup d'amitié ! Et de toute façon ! Et même, regardez ! Les entraîneurs qui vont se serrer la main ! Vraiment, on sait qu'on est bien ! On se respecte et on s'aime ! Maintenant, il va falloir donner une décision, Jean-Paul ! C'est pas nous qui allons la donner ! Parce que très honnêtement, c'est compliqué là ! C'est ça ! Et on va pas se mouler ! Autant, c'est-à-dire que c'est pas vraiment notre travail non plus ! Si vous voulez mon avis, on a eu peut-être un peu plus de touches ! Un peu plus d'activité ! Peut-être ! Peut-être ! Avec Karim Gadji ! Dans cette ultime reprise ! Mais, Johan Nidon s'est ressaisi dans la deuxième partie du troisième round ! Avec notamment les uppercuts ! Alors là, on voit bien sur les ralentis ! Les droites-gauches de Karim Gadji ! La gauche toute seule ! Alors, c'était plus spectaculaire ! C'est cette tête qui part en arrière ! Les juges vont-ils retenir cela ? On va voir Jean-Paul ! La décision de ce combat de cette première demi-finale ! Et comme quoi, ça met un peu de temps ! Oui, c'est pas facile de prendre une décision ! Le public a fait son choix, bien évidemment ! On en est bien conscients ! Et donc, déclame comme cœur de ce combat ! Et aura le droit de discuter la finale du tournoi de l'extrême de Vox Time ! Des droits de 73 kilos ! Karim Gadji ! Et bien voilà ! Ce que vous disiez Jean-Paul ! Ce que vous disiez Jean-Paul ! Ce que vous disiez Jean-Paul ! C'est exactement ce que les juges ont vu et ont décidé ! A savoir que probablement, l'activité ! En tout cas, en début de troisième round de Karim Gadji ! A fait la différence ! A forcé la différence !